À votre avis, quel est le point commun entre Napoléon, Photoshop et une fake news ? Si vous mourez d'envie de le savoir, restez en ligne et écoutez notre podcast Napoléon, un génie de la communication. À partir des collections du Musée Picasso présentées au Musée Pénet et du dessin humoristique d'Antibes, nous allons vous proposer non un énième cours d'histoire sur le Napoléon connu, reconnu, admiré ou décrié, mais une approche plus originale, moins connue du personnage. Nous vous invitons à nous suivre pour une découverte d'un champion du monde, toute catégorie de la communication moderne, si tant est que l'on fixe celle-ci à partir de la découverte de la lithographie fin XVIIIe et donc de la diffusion en grand nombre des écrits, dessins et peintures. Nous allons vous révéler en quatre épisodes la lutte acharnée que se sont livrées sous l'égide de l'Empereur des Français qui l'a lui-même initié, la peinture officielle propagandiste et, dans l'autre coin du ring, la caricature savamment entretenue par les ennemis du souverain. Nous verrons comment, à coups d'arrangements avec l'histoire, de fake news ou même de procédés proches de Photoshop, Napoléon, rédacteur en chef et grand rapporteur de sa légende, a sans cesse cherché à imposer sa vision de l'histoire. Nous ferons connaissance avec ces caricaturistes sans complexe et irrévérencieux qu'ils l'ont combattu, avec un même acharnement que celui mis par les grands peintres dans leur chef-d'œuvre. Sur le site des podcasts de la ville d'Antibes, vous pourrez retrouver les tableaux et caricatures décrits dans chaque épisode. Accrochez-vous et laissez-vous porter par l'histoire singulière de ce génie de la communication. Sous-titrage Société Radio-Canada